On va essayer de se débrouiller. On va me voir, regarde, on essaie de filmer. Voilà, ça passe. C'est la rue, si on tourne pas la rue, aujourd'hui c'est la canicule. On va essayer de se débrouiller. On va essayer de se débrouiller. Le quartier du pavé neuf est construit au sein du centre urbain régional, ici. Le principe ? Créer un nouveau centre-ville, dense, apportant tous les équipements nécessaires à la vie urbaine. L'échec des grands ensembles construits précédemment incite les aménageurs à construire la ville autrement. D'abord, le pavé neuf devait accueillir une université. Mais le projet est progressivement abandonné et le quartier accueille finalement des immeubles de logement en HLM et en copropriété. De jeunes architectes ambitieux imaginent des espaces spectaculaires, des bâtiments hors normes. Dès les années 90, le quartier prend une autre trajectoire. Au lieu d'attirer les classes aisées, une population plus précaire et souvent issue de l'immigration s'y installe. Le pavé neuf est alors décrit comme une cité, rapprochée de l'image des grands ensembles que les architectes avaient pourtant cherché à fuir. Ce quartier piéton, entouré de voies de circulation rapide, est alors décrit comme une enclave, exclue du reste de la ville. Du fait de sa situation économique et sociale, le quartier est classé « zone urbaine sensible », aujourd'hui quartier prioritaire de la ville. Depuis plus de dix ans, le quartier a été fortement réaménagé. L'ensemble des espaces publics a été rénové et transformé. Et l'action publique tente désespérément de changer l'image dépréciée du quartier. Pourtant, l'enclavement de ses habitants reste une problématique majeure. Pendant l'été, alors que 6 Français sur 10 partent en vacances, une part importante de la population est contrainte à passer l'été au quartier. Avec la crise sanitaire du Covid, les départs en vacances sont d'autant plus remis en question. Pendant que Paris se vide de ses habitants, le pavé neuf, lui, se remplit. Loin de l'image de la cité dortoir, le pavé neuf vit, plus que jamais. Ce film retrace les ambitions d'un quartier, de ses habitants et d'une municipalité, de trouver sous le pavé la plage. Le pavé neuf, le pavé neuf, le pavé neuf, plus que jamais. Ok, donc là, ce que je vous ai dit, c'est que le sujet de notre film, c'est l'été au pavé neuf. Qu'est-ce que les gens font ? Qu'est-ce qu'ils pensent du fait de vivre l'été au pavé neuf, tout ça ? Donc, il faut trouver des questions pour qu'ils puissent nous raconter leur été. Vous rencontrez une personne là et vous avez envie qu'elle vous raconte vraiment tout ce qu'il y a fait cet été. Est-ce que vous avez resté ici ? Est-ce que vous avez l'habitude de partir en raccource ? Vous n'avez pas fini de lancer ? C'est bon, ils ont fini ? Interview, première prise Mohamed. C'est parfait. Et là, on peut commencer les questions. Et n'hésite pas à la regarder quand tu réponds. Vous êtes dans quel collège ? Je suis dans le collège Victor Hugo, à Noiseu-le-Grand. Vous habitez où ? J'habite Camanda. Par exemple, tu peux me demander c'est quoi le Camanda ? Toi, tu sais ? Oui. Et dis-toi que la personne qui va regarder, c'est quoi ? Où se situe le Camanda ? Ça se situe, on va dire, au centre de Noiseu-le-Grand. C'est des monuments qui représentent notre ville un peu. C'est pour ça, les touristes, ils viennent regarder. J'ai des monuments très importants, tels que la Tour Eiffel, le Statut de la Lispertie, etc. Je donne ça. Non, c'est moi qui vais filmer. Non, là, c'est moi. J'entends tout ? Oui. Où est-ce qu'on est ici ? On est à Pablo Picasso. C'est quoi ? C'est entre les deux Camembert. Que voici ? Mon bâtiment, il est trop beau. Machallah. T'es ma. Wow. Quand je vois, je brille. Il me dit qu'il est vraiment grand. C'est un monument, quoi. Je t'imagine pas. C'est vrai, il est vraiment grand. Il est magnifique. J'arrive pas à croire que j'habite ici. Veux-tu dire un mot ? Enfin, j'arrive pas à croire que j'habite ici, quoi. C'est beau, quoi. C'est mieux que la Tour Eiffel, ça. Bah, oui. Qu'est-ce que t'en penses du bâtiment ? Bah, c'est mieux de la Tour Eiffel. C'est mieux de la Tour Eiffel ? Oui. Pourquoi ? Bah, oui, c'est plus joli. C'est beau, quoi. Il va y être dedans. Il va y être dedans. Action ! Action ! Action ! Hé, pétain ! Hé, pétain ! Hé, pétain ! Hé, pétain ! Hé, maman ! Je vous présente la plèche de Noël et les grands. Entre les deux, là, le calendaire. Voilà. Ouais. Hé, en faisant, il y a tout ! Et là, on a un stade pour jouer au foot. Et là, on a un petit espace de sport, voilà. Et un terrain de... Et un parcours. Franchement, ça a changé le quartier. Bon, bon, Jouj, ça, c'est pour qu'on en soit bien. Là, il a un petit espace... C'est pas moi qui pense... Attends ! Là, il a un petit espace pour faire du barbecue, ou bien s'asseoir, discuter. Voilà, peut-être, ma grande activité. Là, c'est beau, ça ressemble à un paysage. C'est comme l'impression qu'on est dans un village, malgré que on est dans un quartier. Direction du pavé. Si tu veux prendre ton 10 bâtons, va à ton 50 ans, bannir, ramener ce que tu veux. Viens au camembert, c'est seulement ça. Voilà, piste ! Alors, le club des jeunes, moi, de ma vision, c'est une structure qui nous permet, justement, d'accueillir des jeunes qui ne savent pas trop quoi faire à l'extérieur ou qui cherchent, justement, à s'épanouir autre qu'à la maison ou qu'avec leurs amis à l'extérieur. Donc, en soi, ça nous ramène beaucoup de gens de plusieurs quartiers différents. Et c'est ça qui est bien aussi avec le club des jeunes qui est instauré. C'est qu'une fois que tu es inscrit, tu peux venir soit à celui du Champy, soit au celui du Pavé Neuf. Donc, ça, c'est bien, pour le coup, la mixité, elle est faite et elle peut se faire. Et donc, en fait, pour moi, c'est ça. C'est un lieu qui leur permet de se retrouver, même avec leurs amis au caucus, la plupart du temps, vu qu'ils viennent après les cours, ils se donnent directement rendez-vous. Et dès que le mercredi ou le samedi arrive, ils savent déjà qu'ils vont venir ici. Donc, c'est un coin où nous, on peut être force de proposition, justement, pour ça, parce que c'est un petit peu ce qu'ils recherchent. Mais eux aussi, c'est ça que nous, on aime faire, surtout avec le travail, avec l'équipe, c'est on les oblige à être eux-mêmes force de proposition, parce que pour que nous, on puisse répondre vraiment à leurs demandes, c'est eux. C'est d'abord à eux qu'on doit demander. Donc, du coup, ils savent qu'ici, ils ont leurs repères, ils ont des amis qu'ils viennent voir tous les jours. Nous aussi, des fois, ils viennent juste voir pour dire bonjour. Donc, on sent que non, c'est un lieu dont ils ont besoin. À cet âge-là, surtout. Non, je n'ai pas eu le retour de la scène. Je l'envoie, il te dit. Comme ça. Attends, je dois te passer un truc. Je dois te passer un truc. En fait, ça, c'est la police, ils te voient ou ils te disent. Ah, les joueurs du baby, ça ne bouge pas. Là, il y a Abibox. Mais là, toujours avec sa bouteille de river dans la main. Ah oui. Là, je suis heureuse de l'habit. Ah oui, là, je suis heureuse de l'habit. Ah, il y a la Maxime, la Raleine, qui me donne la Maxime. Ah, il y a la Maxime, la Raleine, Mélina, on dirait. On dirait que de la tailler. Elle ne savait pas jeter une peau. Maman, tout cas, c'est pas ton fou. Si on essaye de faire quand même une programmation assez spéciale, ça reste du classique, quoi. Activité le matin, activité l'après-midi. Des fois, on va manger ensemble le midi ou grosse sortie et tout. Parce que des fois, ce ne sont pas des sorties qui sont accessibles, surtout à tous nos jeunes. Ils peuvent se permettre de le faire avec nous, ils ne payent pas. Moi, je sais que ça revient un petit peu cher pour tout le monde. Autant me proposer, ils n'ont pas à payer. Et c'est là. Tu t'inscris, tu ne paies même pas ton inscription. Tu peux faire ton activité. Motocross, moi, je n'en ai pas fait. Quand j'étais plus jeune, je vais dans un centre ou de jeunesse où on me propose motocross, je ne paye pas. J'y vais. Tu vois ce que je veux dire ? Du quad. On propose des activités justement qu'ils n'ont pas l'habitude, surtout de faire, qu'ils n'ont pas les moyens. C'est l'endroit où on peut tout faire. On va y aller. On va y aller, on va essayer de revenir avec son âme. C'est ça le plus important. Ne rien laisser en haut. L'activité, c'est... Alors, dans les grandes lignes, c'est un gros événement. C'est un gros événement. On va y aller ! Je vais pas le montrer. Souviens-moi. Je vais vous montrer. Souvis-moi. 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 Là, c'est le carven-berre, là-bas. Là-bas, c'est le carven-berre, la cité très connue. Là, c'est le carven-berre. On voit toute la tête. On voit toute la tête. Là, on voit... On a un gros quartier à tout le monde. Oùa, là, vous voyez ? C'est convivial, il y a de la convivialité. Fantastique ! On va te montrer un peu la cité ici, là. Viens, viens, viens. Oh, ma voix, ma voix, ma voix. Là, il y a des cuisinières et tout. Ça bosse ! Ça bosse, tu connais. C'est son projet, vous gagnerez pas, rien d'accord ? Ouais, ouais. Là, ici, ça fait le barbecue. Là, ici, on va venir vers... Tu as vu ça ? 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 Tu as vu le quartier ? Tu as vu le quartier ? Ouais. Tu as vu le tour, parce qu'après, là-bas, c'est privé. On va revenir vers... Tu m'as vu, c'est privé. Venez, on va là-bas. Tu vas aller à la puce. Tu veux, Kates, le rappeur. Tu t'as vu, on va à la puce. On va à la puce, on va à la puce. Il est énervé, là, comme vous pouvez le voir. Mais fais le truc, là ! On va à la puce, OK ? Quoi ? Ça va ? Ça va ? Ça va ! Hé, quoi, c'est dingue ! Ici, il y a un, il y a un ! Bonjour ! Bonjour ! Je vais vous présenter. Il y a quoi ? Il y a quoi ? Pour commencer, on va vous présenter. On va vous présenter ce magnifique. Juste ici. Juste ici. Juste ici. Juste ici. Juste ici. Juste ici. C'est bon ? Qu'est-ce qu'il y a ? La caméra, il y a les boomers, là, où ça va les aliments en basse. Oui, les boomers, c'est sacré à l'affût, ouais, tu connais. Oh, là, c'est dur. Voilà, c'est dur. C'est bon, c'est filmé. C'est bon, c'est filmé, c'est filmé. C'est filmé. Babure policière, babure policière. Il a fallu être réactif, hein. Pourquoi vous n'avez pas filmé la babure policière ? Parce qu'il a été là-bas, la caméra. Le dialogue. Je filme le dialogue. Voilà. Là, il y a un bon dialogue avec lui. On s'entend bien. Parce que des fois, il y a des mensonges, des outrages. Ils n'ont jamais été... Hein ? Non, il n'y a jamais d'outrages. Si, ils en ont beaucoup d'autres. Ouais. Ils en ont beaucoup d'autres. Ouais. Ça va, vas-y. Allez quand ! Ça va ! Ça va ! Alleziale ! Salut, ça va. Ça va ? Ça va ! Ça va, j'allais ! Allezain ! Allez-y ! C'est parti ! Moi j'ai 25 ans, j'ai 26 ans encore un mois. Alors ça veut dire que je t'ai dit quoi ? Tu m'envoies ton CD, je l'envoie au Pôle Enfant. Moi je suis en formation là. Ah bah oui mais non je t'ai dit, ne change pas, t'es sur un truc de séjour. Mais non je t'ai dit, je vais sur les deux. Bah non mais là Amazon le recrutement c'est sur un forum à Gare de l'Est, lundi après-midi, donc ne change pas tes plans. Non mais là, là je vais travailler là, mais là justement qu'il y a le service, on me dit de travailler vendredi, vendredi, dimanche. Ah bah c'est génial. Justement, ils m'envoient le truc, ils se doivent remplir. Et bah on met un masque et bien on le fait dans la... Voilà c'est l'informatique. Attends c'est pas moi, j'en ai. Alors quartier du pavé neuf, c'est beaucoup des jeunes qui tiennent les murs quand même. Ceux qu'on ne voit pas, ils sont à l'école ou ils sont à la garantie. Voilà, donc c'est vite fait. Après moi quand je passe dans le quartier, j'essaie toujours de leur parler et de leur dire venez on va faire des projets pour qu'ils arrêtent de tenir les murs. Il y en a avec qui ça marche, bah comme le jeune homme qui était là tout à l'heure, on est les grands, ça marche pas tout de suite tout de suite mais bon ils savent qu'on est là et qu'on est là pour eux. Donc il y a des fois, ils se disent bah tiens, je vais faire un projet, je vais avancer et on est là. Je suis toujours un noisir. Je traîne pas aux alentours, peut-être quand je vais faire des sorties etc. short mais sinon je suis tout le temps un noisir. Moi je pense déjà que je traîne, quand je te dis traîner c'est dehors. Par exemple à tout moment ça me dit ça fait un foot, je vais faire un foot. Sinon à tout moment quand ça me dit ouais barbecue, on fait un barbecue, sinon on reste entre potes, on est assis avec notre chaise où on est posé en bas du camembert avec notre ballon et on discute de tout et de rien. Mais je traîne pas jusqu'à les 2h, 3h du matin, à être dehors, non je suis pas comme ça. Je traîne mais derrière aussi je pense que je pense à mon travail. Regarde comme la preuve, je traîne pratiquement tous les jours, je suis tout le temps avec les mêmes personnes et pourtant là dis-toi, j'ai trouvé un entretien tu vois. Et pourtant je suis dehors, aller dans ma cité, c'est pas pour autant que je traîne et que je pense à la cité, que je dis que je vais finir ma vie ici. Non pas du tout. Ok certes il y a les potes mais je pense aussi à ce que je vais faire plus tard. Parce que je sais très bien que je vais pas finir ma vie ici et je pense que tout le monde pense comme moi, personne voudrait finir dans une cité. Ça c'est pour avoir un corps de rêve sur la plage à Agadir ça. C'était comment alors ? Ah c'était terrible hein. T'avais le couvre-feu ou pas ? Ouais par contre ils l'ont mis en plein milieu de mes vacances. C'est vrai je t'ai dit quoi ? Laisse tomber sur Marrakech, c'est le couvre-feu, c'est impossible. Non j'ai trop l'air. La Sauvegarde 93 c'est une association dans la Seine-Saint-Denis, il y en a un peu partout en Ile-de-France et en France. On a une équipe sur le quartier du Pavet 9, une équipe sur le quartier du Champy. Et notre rôle c'est de travailler avec les partenaires sociaux des quartiers et de mettre en place pas mal de choses, que ce soit des activités sportives, culturelles, travailler dans la réinsertion professionnelle, aider les jeunes en difficulté, les jeunes qui sont en échec social et en rupture sociale. Tu peux travailler avec les jeunes en rupture sociale, c'est-à-dire qui sont dans la rue, qui traînent tous les jours dans la rue, R24 dans la rue. Ça peut être aussi des jeunes qui galèrent pour trouver du travail, mais qui sont pas en échec social, mais qui sont pas dans la rue. Ou alors ça peut être des problèmes divers et des variés, t'as le problème de la drogue, t'as pas mal de choses. Mais là, tu peux bosser avec des jeunes qui foutent rien de la journée, comme tu peux travailler avec un mec qui galère à une école, mais qui galère à trouver une alternance. Tu bosses pas le lundi-mardi ? N'est-ce que j'ai non plus ? Après, ça va peut-être changer en septembre, là. Demain, peut-être qu'ils vont te donner mon emploi juste en septembre. Qui, lui ? Ouais. Je vais venir un jour quand tu bosses. Je viens de rien manger avec madame. Comme ça, je vais te mettre la surprise de vous. Quoi ? Je vais te faire un « Putain, mon entrecôte ! » « J'ai demandé une entrecôte bleue ! » Quand ça vient, il fait « Mais non, tu m'as dit saignant ! » « Tu t'es dit bleu, bordel ! » Putain ! On n'habite pas, on est vers les Richardais, maintenant. Ok. C'est juste moi comme « Vas-y, tu connais, j'ai grandi, on a grandi ici, tous mes potes sont ici, je traîne tout le temps ici, tu vois. » Le quartier, parfois, il manque, surtout quand t'es là, et « Vas-y, tu rentres à je ne sais pas quelle heure, tu vois. » Mais en vrai, c'est calme. On s'y habitueux, hein. C'est comme tout, il y a des guerriers qui viennent de plus loin, il y a des guerriers qui viennent de Rouen jusqu'au quartier tous les jours, tu vois. En vrai de vrai, le quartier, ça ne bouge pas. Il y en a qui sont là et qui rêvent que d'en sortir, tu vois. Et qui n'hésitent pas à voir autre chose. Le monde, il est grand et c'est mis de pas qu'un autre check-art, tu vois. Tout le monde bouge, tout le monde bouge. Des très petits, nous-mêmes, des très petits, dès l'entrée du collège, limite, tu vois. Genre, on commençait déjà à bouger, faire des trucs. Au début, c'est pour les 400 coups, tu fais un peu n'importe quoi un peu partout. Mais ça te fait voir autre chose, puis quand tu t'assagis avec l'âge et tout, tu bouges. Tu apprends ta ville, tu apprends ta région. En vrai de vrai, même ton pays, tu bouges un peu partout, là, ici en France. Si tu as l'occasion aussi de retourner au bled, des trucs comme ça, tu as toujours l'esprit d'ouf, tu vois. Des fois, des gens qui viennent bosser ici sur les terrains. Des fois, des gens qui ont des potes ici viennent de se poser. Plein, plein de trucs comme ça, tu vois. En vrai, genre, il y a du monde. Que ce soit des gens à l'extérieur qui viennent, des gens à l'intérieur, tout sort. Après, il y a quand même une mentalité de base. Parce que les gens, tout le monde se connaissent. Tu vois, on grandit ensemble, on vit les choses ensemble, tu vois. Chacun a sa petite bande, mais tout le monde est au courant de tout, tu vois. Tout le monde se connaît, donc un vrai... Tu reconnais aussi les têtes, tu reconnais aussi les vrais gens, tu vois. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait une grosse ouverture. C'est plus comme dans les années 90, où c'était en mode les ghettos. Tu rentres pas, on allume tout le monde, tu vois. Genre, cool, ça vient de où, tu vois ce que je veux dire. Je pense que c'est plus des gens qui ont une certaine peur de... Quand ils n'étaient pas d'ici, peut-être une certaine peur de l'inconnu. Ils savent pas trop, et puis ils sont biaisés aussi. Tu regardes les médias, comment le quartier les présenter, t'es biaisé. Tu peux penser que... Pour eux, moi, j'ai parlé avec des gens, pour eux... Je sais pas, il y a des... À croire qu'en quartier, c'est des animaux, tu vois ce que je veux dire ? Ce que je conseille aux gens, c'est de sortir. Même les gens qui sont hors de la cité, c'est de sortir, de faire un tour ici, de passer, tu vois. Il y a un schéma, il y a ce qu'il faut, ma gueule, tu passes. Tu vas voir les humains, c'est des humains, ils te mangent. Ils mangent pas, ma gueule, tu sais ce que je veux dire ? En vrai... Je pense qu'il y en a beaucoup que ça ferait qu'au JT1, pas mal, franchement. Ah, ça ferait le bien, hein ? Hum. Allo. Nous, on sort, mais que les gens aussi, ils rentrent ici, tu vois. Les gens aussi, ils rentrent, en vrai. Et pas que pour le shit. Pas que pour le shit. Vous voulez poser des questions aux gens, là ? Bonjour. Bonjour. Ici, dans ce collège que vous voulez aller. Vous vous ramassez les mirabelles ? Oui, oui. On fait un film sur ce qui se passe l'été au pavé neuf, avec les jeunes de la JPN. Est-ce que tu as des questions à leur poser ? Est-ce que vous voulez bien répondre à quelques questions ? Oui. Qu'est-ce que vous ramassez ? Mirabelle. Elle sait beaucoup. Qu'est-ce que vous allez faire avec ? Avec cette classe, moi, je mange comme ça, comme fouille. Comme fouille, comme série. Mais il y en a juste ici, des arbres ou un peu partout ? Il y en a un peu partout. Ah ouais ? Non, seulement ça, un peu ici. Ok. À cause de la décision, c'est plutôt cerise. Ok. Pas de mirabelle. Vous voulez un, non ? Non, c'est bon. Vous faites ça souvent ? Oui. Tant-tant, oui. Tant-tant, tant-tant. Quelquefois, les enfants arrivent, un petit peu accompagnés. Quelquefois, il y a des... Il y a des familles qui habitent un peu ailleurs aussi. Avant, on vit ici, donc on connaît. Donc, quand la saison, quelque part, arrive ici pour visiter. Après, il y a un peu comme nostalgie. Il y a dans l'art de Mirabelle. Ok, après, on a un peu. Donc, on a un peu ramassé. Comme on a fait le... Comme nous étions jeunes, quand nous sommes étés jeunes. On a ramassé un peu de fouilles. Quelquefois, c'est parti ailleurs. Donc, on a parti en mer. On a parti en mer. Ceux-ci, c'était quoi ? Nous, on a parti en mer. C'est l'année dernière. C'est l'année dernière ? C'est l'année dernière ? A vous ? Oui. On a parti ici, en Normandie. Parce qu'ils sont souvent, on a parti avec le quartier. Le quartier, c'est un peu organisé. Donc, nous partons avec tout le monde, avec le bus. C'est parti, hein. C'est beau ici, car tu es vivant ici. Oui, oui. Bon, quelquefois, quelqu'un dit qu'il y a un petit peu de tension, tout ça. Mais oui, mais on vive avec tout ça. Oui, oui, la police était là hier. C'était venu ? C'est-à-dire qu'ils ont mis du bazar, quoi. Donc, voilà notre jardin. On va prendre des salades. Ah non ? Moi, j'en ai mangé la fois dernière. Je ne peux pas montrer ce que j'ai pris samedi. Ben oui. Non, mais... On peut fatiguer les salades. Oui, mais parce qu'il faut arroser, tu vois. On a tout, hein. Non, mais oh, on est séduit, hein. Je vois. On a des pommes, des pommes, des pommes. Oui. Donc, là... Voilà. Courgettes, c'est ça ? Oui, c'est ça, avec les fleurs. Toutes les tomates sont là-bas, là où il y a des piquets, là. Les basiliques. Et les topinambours, ils sont là. Là, tu vois, là ? Là, le long de... Ah, oui. Là, elle n'a pas haussé. Ah, regarde la folle, là, regarde, regarde. Oh là là. Désolée, hein, je... Ça m'arrive, ça m'arrive. C'est ça. En plus, quand tu fais hyper jeune, Katia, on fait vraiment la jeune de la cité, quoi. Tu fais la vingtaine. Avec la tête que tu fais... Au secours. Au secours, au secours, au secours. C'est la jeune, je vais m'inspirer. C'est vrai. Si, c'est bon. C'est pas grave si t'as pas la racine. Après, c'est pas d'avoir tout le radis. Ah, j'avoue. Nous, nous, les malgaches, nous, on est pas très radis. Oui. Nous, on préfère plutôt les feuilles. En fait, t'as goûté le radis rond ? Oui, non, j'ai même pas goûté. T'as pas tenté ? Non, c'est pas grave. Ça prend la place pour les radis. C'est bon ? On va filmer de loin ? Oui. Sous-titrage ST' 501 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 qui vont faire des activités à côté du CITI, pas loin du Collège Victor Hugo. Et voilà, chacun s'occupe comme il peut. On s'est rendu compte que beaucoup d'enfants ne partaient pas en vacances, beaucoup de familles ne partaient pas en vacances. Et au lieu de rester sur la place à ne rien faire, on s'est dit pourquoi ne pas descendre jouer avec eux. C'est ce qu'on a trouvé en fait. Voilà, on a sorti, deux tables, les jeux, un tapis. Et sur le tapis en fait, on avait mis des petits livres de Disney, pour les tout-petits, avec des coloriages. Le premier jour ça a été ça. Donc on a discuté entre nous, on s'est proposé de faire cette activité-là pour les enfants qui n'étaient pas partis en vacances. Et puis voilà, on est descendus, on s'est mis là, à côté de la fontaine. Et les enfants sont descendus. Où ça ? Là, à côté de la fontaine. La grande fontaine. Ça a démarré comme ça. Et tous les jours, ils nous attendaient les enfants. Tous les jours, tous les jours. Voilà, on a fait ça tout l'été. Au début, c'est parce que nous aussi, on partait pas. Donc, ou même quand on partait, c'était juste peut-être une petite semaine. Donc, il y avait toujours du monde. Cette année, surtout cette année, on s'est associés avec la Maison pour tous. Et donc, on ne le fait que sur les deux jours de la Maison pour tous. Les mardis et les ventredis. Voilà. D'accord. Parce qu'on s'est rendus compte que la situation des camemberts fait que parfois, les parents surveillent leurs enfants de chez eux. Et on a expliqué à la Maison pour tous que beaucoup d'enfants ne viendront pas là-bas jouer. Et eux-mêmes, ils s'en sont rendus compte. Et donc, je pense qu'ils ont vu ça. Ils nous ont vu jouer avec les enfants. Voilà. Ils ont vu à peu près comment la place vivait. Et là, cette année, ils ont accepté de sortir et de venir sur la place. J'ai dit, ben, c'est génial. On n'attendait que ça, en fait. On a dit, nous, on travaille. Donc, on ne pouvait pas être sur la place souvent avant 18 heures. Donc, si vous, vous avez des activités que vous pouvez mettre en place avant, nous, on prend le relais, comme on a toujours fait, 18 à 20 heures. Ils font une partie des jeux. Nous, on gère le stand jeux de société. Les enfants nous connaissent. Et puis, voilà. On va faire un baby-foot humain. Là, on va commencer à installer. Et on va commencer à jouer à 16 heures. C'est un baby-foot avec des êtres humains à l'intérieur. C'est simple. Vous m'attendez pas ? Allez, allez, allez. Ouais, ouais, ouais. On l'a, on l'a. Vas-y, vas-y. À droite, à droite, à droite. On va à droite, à droite. Non, on reste au milieu. Tiens. Parce que, comme je te dis, quand j'ai mon regard de professionnel et que je vois ce qu'on a mis en place cet été avec les associations, je me dis, mais c'est une richesse. Parce que si ça avait été autrement, si on n'avait pas été enclavé, si on était dans un certain confort, est-ce qu'on aurait eu toutes ces idées ? Est-ce qu'on aurait eu même ce besoin ? C'est une famille, tout le monde se connaît et il y a des liens qui sont ici de tous les côtés. Du coup, il y a un respect mutuel. Il y a de l'entraide au quotidien. Au quotidien. Parce que tu regardes juste, tu recenses les associations et le nombre de bénévoles. Tu te dis, ces gens mettent en place des choses sans être rémunérés. Ils prennent de leur temps parce qu'ils aiment ce quartier. Ils aiment les habitants. Et ils les considèrent comme leurs fils, leurs frères, leurs sœurs, leurs mères. Tu vois ? Et c'est pour ça que ça fait vraiment village. familial où tout le monde se connaît. Tu vois ? Et tout le monde veut apporter à l'autre. Bah, vu qu'on se voit fréquemment. Forcément, c'est plus simple pour nous de créer une relation. C'est ça. Et après, il y a le fait que quand tu te retrouves à 8 dans un appartement, t'as besoin d'être à l'extérieur. Parce qu'on a tous besoin d'un espace de vie et un endroit où on s'enlève. Forcément, on se rencontre tous dehors et on s'amuse. Je ne veux pas aller cru. On est dans la même merde. On s'entraide, quoi. Pour sortir de ces difficultés. En fait, tout le monde a adhéré tout de suite. Tout le monde a adhéré tout de suite. Et même sur la place, on discute avec les voisins. De n'importe quel souci, que ce soit un titre positif, que ce soit un titre négatif, voilà. On en discute et puis on essaie de voir comment on peut apporter des solutions. Voilà, en fait, la vie du quartier, quoi. Et un jeu de dames. Voilà. Donc, en fait, c'est des jeux de société qu'on pose sur des tables. Et chacun vient, s'assoit et prend le jeu qui l'intéresse et puis démarre. On a différentes activités parce que ça aurait été nous, tout seuls, on aurait eu les jeux et des livres, en fait. Et là, tout ce qui est activités manuelles, moi, je pense que c'est un plus. Là, les enfants peuvent tourner sur chaque table et puis, voilà, faire différentes choses, faire changer un peu d'activités. Les enfants, mais les enfants, elles sont grandes. Mais il y a les mamans, il y a les sœurs. Ah, d'accord, OK. Autant pour moi. Et il y a une maman là-bas. Voilà. Donc, il y a les mamans aussi. Et les papas. Eh bien, non. On ne voit pas les papas. On ne voit pas les papas. Ils sont cachés, les papas. Voilà, voilà. Oh là là, le beau collier. T'as un bracelet? Ouais? T'as un bracelet aussi? Oh là là. Ouais. Ah ben, collier, bracelet, bague. T'as tout fait. Voilà, clôture l'été en faisant un goûter amélioré avec toutes les insuffisances, les familles, les enfants, les bonbons, les chocolats, les gâteaux. C'est pas nous, c'est la fin de la journée. Eh, pour qu'on fasse un goûter amélioré, géant sur la place. Là, mais ouais, carrément, Montmartre, Faux de Musique, Bonne Minton, on sort des trucs sympas. Ouais, l'entend. Ouais, carrément. Je crois que ce qu'on voit au pavé neuf, on ne l'a pas. Là, euh, et même quand on marche, euh, et qu'on va ailleurs, euh, on n'a pas ça dans les autres quartiers. C'est, j'ai l'impression que chacun est chez soi, en fait. C'est pas la même ambiance, ce qu'au pavé neuf. Je dirais que c'est, j'ai l'impression que les autres quartiers sont plus calmes. Les gens sont chez eux, point. Mais là, il y a toujours, toujours du monde en bas. Toujours. C'est, je sais pas. Est-ce qu'on va dire que c'est parce que c'est un quartier populaire ? Euh... Ou que les gens ressentent ce besoin Euh... D'être ensemble. Moi, je pense qu'il y a ça. On... On a envie d'être ensemble. ... Sous-titrage ST' 501 ... 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